La gestion du temps selon Jésus Ici Luc Dumont, bienvenue sur Exponentiel. Aujourd'hui, on a un invité qu'on reçoit régulièrement sur Exponentiel. C'est Mathieu Desroches. Mathieu est un coach, un formateur spécialisé dans la productivité et la gestion du temps. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous, Mathieu. Bienvenue sur Exponentiel. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très, très important et surtout quelque chose dont on n'entend pas parler souvent, la gestion du temps selon Jésus. Mais juste avant, Mathieu, qu'on entre dans le sujet, peut-être que les gens ne le savent pas, mais on a créé ensemble du contenu, des formations, tout ça. Et on a créé une masterclass qui est tout à fait gratuite sur « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Et tu peux avoir accès à cette masterclass tout à fait gratuite en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et tu vas voir Mathieu qui va donner plein de stratégies pour reprendre le contrôle de notre temps. Mais aujourd'hui, Mathieu, on veut parler de quelque chose dont on n'entend pas souvent parler. C'est la gestion du temps selon Jésus. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus avait besoin de gestion du temps? Est-ce que Jésus avait un système pour la gestion de son temps? C'est quelque chose qu'on n'entend presque jamais parler, alors j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui. Oui, bien écoute, moi étant justement un spécialiste de la gestion du temps, un passionné aussi par le sujet, mais personnellement, je me suis lancé sur un défi il y a quelques années, c'était de parcourir tous les évangiles, donc les quatre évangiles, mais avec les lunettes de comment Jésus gérait son temps. Donc ça a été une étude biblique que j'ai faite personnellement qui a été extrêmement enrichissante et qui était très profonde parce qu'en réponse à ta question, oui, clairement, Jésus avait en fait des stratégies, des techniques de gestion du temps. Évidemment, à cette époque-là, de dire que ce n'était pas un sujet qui était développé comme nous, on en parle aujourd'hui, mais clairement, on peut voir que non seulement Jésus était un homme qui était extrêmement en demande, extrêmement occupé, honnêtement, si Jésus avait vécu à notre époque moderne, aucun doute que ce serait quelqu'un extrêmement sollicité, sa boîte de courriel déborderait, le téléphone sonnerait, les messages textes, les invitations à aller prêcher, les voyages. Donc on sait que pour son époque, Jésus était un homme qui était extrêmement occupé et on sait aussi que le ministère officiel terrestre de Jésus a été pendant trois ans, trois ans et demi sur terre. Donc pour avoir pu accomplir ce qu'il a fait en aussi peu de temps, la réponse, c'est oui, Jésus appliquait des bonnes pratiques de gestion du temps. Et évidemment, on ne va pas retrouver dans la vie de Jésus, par exemple, Jésus est en train de faire sa to-do list du jour, mais on retrouve des principes qui sont similaires dans le sens qu'on voit que Jésus vivait avec intentionnalité. Je ne crois pas du tout que Jésus se levait le matin en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai aucune idée et tout ça. Jésus, en fait, avait une mission claire, savait exactement pourquoi il était sur terre. Et on voit qu'en fait, tout son temps était consacré à l'accomplissement de sa mission. Et ça, ça veut dire que, en fait, pendant ses journées, il préservait son précieux temps. Il était sollicité, des gens qui arrivaient à lui, des malades. Et oui, même si Jésus répondait à beaucoup d'urgence, par exemple, un malade ou quelqu'un qui venait sur son chemin, on sait que Jésus était tout le temps disposé à faire du bien. Mais on a aussi des passages, des exemples concrets dans la Bible où est-ce qu'on voit Jésus refuser certaines choses. Je n'ai plus la référence par cœur comme ça, mais je sais qu'il y a un passage où est-ce qu'on voit que Jésus prêchait dans une ville. Et Jésus annonce à ces gens-là, il faut que je poursuive ma route et que j'enseigne la parole dans d'autres villes. Et les gens cherchaient à retenir Jésus. Veux-tu rester une journée de plus? Donc, on voit ici que Jésus disait non parfois pour prêcher. Non pas parce qu'il ne voulait pas le faire, mais parce qu'il avait une notion de, si je reste dans cette ville plus longtemps, c'est du temps que je ne passerai pas dans d'autres villes où est-ce que je dois aller pour accomplir ma mission. On voit qu'il y a plusieurs passages, mais s'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment, puis qu'il se sent, moi, ça t'arrive certainement à toi aussi. Mais des fois, on sent qu'il y a des demandes, puis on ne sait plus, on a une pression. Il y a un texte où on voit Jésus qui est dans une maison. Les gens voulaient tellement le toucher ou être proche de lui pour recevoir un miracle qu'ils ont même passé un regard par le toit. Jésus, les foules, les milliers de personnes autour de lui, tout ça. Ce serait quoi les deux, trois principes de base où on pourrait retirer de la vie de Jésus pour survivre justement à des demandes aussi incroyables? Déjà, un, Jésus connaissait sa mission et ses priorités. Il savait la raison pour laquelle le Père l'avait envoyé. Donc, automatiquement, Jésus était capable de distinguer le type de demande ou d'urgence qui se présentait devant lui. Donc, à plusieurs reprises dans les Écritures, on voit Jésus qui refusait certaines choses lorsqu'il jugeait que ce n'était pas en adéquation avec ses priorités. Donc, déjà, deux principes là-dedans. Il connaissait ses priorités et il était capable de dire non à ce qui n'en était pas une. Et clairement, pour moi aussi, c'est le principe que malgré son niveau d'occupation, moi, ce qui me fascine dans la gestion de temps de Jésus, c'était sa capacité à mettre ses limites et prendre malgré tout du temps, ne serait-ce que pour sa communion intime avec son Père. Tu connais les versets où est-ce qu'on voit Jésus qui, même s'il y avait énormément de pression sur son agenda, énormément de demandes, d'invitations, bien, il prenait quand même le temps de se lever avant l'aube pour aller prier. Donc, pour moi, c'est comme dans nos vies occupées, parfois, qu'est-ce qui arrive? La première chose qui prend le bord quand on est occupé, c'est bon, je coupe le temps de prière ou ça ira demain. Alors que Jésus n'a jamais fait ça. On voit un texte, à un moment donné, où on voit Jésus, Jésus qui est l'image et le symbole et le représentant de l'amour ultime et de se donner et de la vie sur la croix. Mais on le voit à certains endroits, à certains textes, où on voit qu'il est presque réticent à certaines personnes. Il dit, je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël, tout ça. Oui, bien, clairement, ça nous ramène à l'idée de mission. Jésus avait été envoyé pour les brebis de la communauté d'Israël. Donc, dans le texte auquel tu fais référence, je crois que c'est une femme cananéenne ou quelque chose du genre qui lui demandait une intervention. Mais Jésus, étant conscient de sa mission, était capable de dire, bien, écoute, je suis venu pour Israël, tu ne fais pas partie de la communauté d'Israël. Donc, je dois te dire non, non pas parce que je ne t'aime pas, parce que ce n'est pas en lien avec la mission. Après, on connaît la suite de l'histoire. Jésus a vu la foi de cette femme et a fait du bien, a répondu à sa demande. Mais oui, Jésus était capable de prendre du recul et de ne pas dire oui à tout. Quelle leçon on peut donner à qui nous regarde en ce moment? Quelle leçon on peut, dans notre vie contemporaine, de tourbillon, de plein d'activités? Toi, tu es spécialiste. D'ailleurs, on a créé ensemble une formation sur la gestion du temps et tu as un module au complet, justement, sur le plan, le modèle de Jésus, sur comment gérer son temps. Mais comment on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours aujourd'hui? Clairement, la Bible nous dit qu'on est appelé à tendre à l'image de Christ. Le but ultime de la vie de tout chrétien, c'est de ressembler à Christ. Ressembler à Christ veut dire être comme lui dans tous les domaines de notre vie, y compris la façon qu'on gère notre temps. Donc, pour moi, le principe concret, c'est que c'est extrêmement riche de faire ce genre d'études bibliques-là, de regarder comment Jésus gérait son temps. Et du moment que tu sais ce que Jésus faisait, il faut que tu le reproduises. Il faut que tu t'efforces d'appliquer ce que Jésus faisait. Et c'est un principe qui s'applique même dans tous les domaines de la vie. Souvent, on va dire « choisis-toi un mentor ». Et en anglais, on dit « modeling », tu sais, modèle, reproduis ce que cette personne-là fait. Et même l'apôtre Paul aussi disait « soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ ». Mais c'est ce qu'on doit faire concrètement à partir de la vie de Jésus. C'est de s'inspirer de sa façon de faire et d'essayer de le reproduire pour être toujours plus à son image. Le module dans la formation « Exponentialise ton temps ». D'ailleurs, tu peux aller dans la description de cette vidéo, tu as accès à la masterclass gratuite, mais tu as également accès à la formation complète sur « Exponentialise ton temps ». Tu vas plus en profondeur sur le modèle de Jésus. En fait, dans le cours qu'on a fait, comme tu as mentionné, on a un module complet qui s'appelle « Comment Jésus gérait son temps » et la fameuse étude biblique qui m'a pris des années à faire des centaines d'heures d'études. On a comme fait un condensé dans la formation de ces enseignements-là. Donc, si cette idée-là d'approfondir votre compréhension de comment Jésus gérait son temps, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à notre formation. Alors, Jésus sur la gestion du temps, je pense que c'est vraiment l'idée de connaître notre mission. De se focaliser. De se focaliser les priorités aux bonnes places. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Mathieu Desroches. C'est toujours un plaisir. Écoute, ce n'est pas terminé. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Tu as accès à une masterclass 100% gratuite sur « Reprends le contrôle de ton temps » et « Réalise en fait ta mission de vie ». Et en plus, tu peux cliquer sur l'autre lien également et avoir accès à la formation au complet « Exponentialise ton temps ». Merci beaucoup, Mathieu Desroches. Mets un « Like » sur la vidéo. Écris dans les commentaires si tu te bats avec l'agenda et tout ça. Je lis tous les commentaires. Et que Dieu te bénisse vraiment et sois exponentialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501